Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je n'en reviens toujours pas, oui, je n'en reviens toujours pas, de l'affaire Naval Group et de la manière avec laquelle la France s'est couchée, avec une petite caresse, un petit bisou sur la nuque. Elle s'est couchée devant les Américains, voilà. Elle n'a même pas fait semblant de résister, de s'énerver. On dirait un pays colonisé, une attitude digne d'un pays colonisé qui n'a plus aucune volonté, aucune souveraineté, aucune volonté, aucune respiration. En céphalogramme plat, on se couche, voilà, et puis on tourne la page et on reparle encore du couple franco-allemand, de la collaboration transatlantique, et on demande des éclaircissements. Qu'est-ce que tu vas demander des éclaircissements à un type qui vient de te violer ? Tu ne vas pas demander des éclaircissements. La France a été violée. Ben non. Plusieurs réflexions. La première, c'est que nous sommes gouvernés par ça, par ces nains et ces eunuques. Ces nains et ces eunuques qui se couchent dans l'affaire des sous-marins sont les mêmes qui nous imposent le masque et le pass sanitaire et la ruine économique. Ça, on dit long de ce que nous sommes devenus, nous, citoyens, hommes et femmes. Nous avons été déclassés. On parle souvent du grand remplacement. Moi, j'ai bien parlé du grand déclassement. Le grand déclassement de l'homme européen et français. Très grave. Deuxièmement, si nous n'avons plus des leaders qui nous défendent, qui va nous défendre ? Vous savez, Constantinople est tombée parce que ces leaders ne faisaient plus l'affaire. Les pharaons sont disparus. Les khmères. Une extraordinaire civilisation. On était laminée par les Thaïs et les Vietnamiens. On peut faire le tour du monde comme ça. Tu sais, quand les leaders ne veulent plus faire leur job de chef, ce n'est pas aux producteurs qui paient des impôts que ça va revenir. Nous sommes à poil. Réellement, nous sommes à poil. Comptez-vous sur des mecs comme Macron, Merkel et je ne sais pas qui encore, Ursula, pour vous défendre ? Demain ? Non. Mais non. Ça me rappelle, vous savez quoi ? L'Espagne, au début de l'invasion arabe, les nobles visigots ont vendu l'Espagne. Ils l'ont vendu. Ils ont même montré aux Arabes où s'installer, comment atteindre au Tolède le plus vite possible, vers 711. Eh bien, nous sommes, à mon humble avis, dans la même position.